Pourquoi les gens te critiquent? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, c'est vraiment une capsule très, très spéciale qui, je le crois, va énormément t'aider à réaliser ta destinée, à aller au fond, au maximum de ton projet. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos projets sont stoppés. Beaucoup de gens surtout s'empêchent d'aller au bout de leur projet, d'aller au bout de leur destinée, d'aller au bout de ce qui brûle à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'ils sont intimidés par ce que les gens autour d'eux pensent. On connaît tous quelqu'un, peut-être que tu l'as déjà vécu, qui a un projet, un rêve, en parle à quelqu'un et là, tout à coup, quelqu'un le démolit par des paroles ton projet. Ou bien tu mets une photo sur les réseaux sociaux et là, tout à coup, Pierre W4819, qui n'a pas de photo sur son profil, critique ton projet et tout à coup, tu veux abandonner, t'es découragé. Ça te prend 48 heures avant de récupérer de cette déception. Alors aujourd'hui, j'aimerais expliquer quelque chose qui va t'aider à aller à fond et à continuer ton projet, tes projets, en comprenant pourquoi les gens te critiquent. La première raison pour laquelle les gens te critiquent, c'est parce que tu oses poursuivre ton rêve. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais la majorité des gens, en tout cas un très grand nombre de personnes autour de nous, ne poursuivront jamais leur rêve. Ils ont des rêves comme toi et moi, mais ils n'ont pas l'audace, le courage ou peu importe, ils n'osent pas poursuivre leur rêve. Donc le rêve brûle à l'intérieur d'eux ou le rêve meurt à l'intérieur d'eux et ils te voient toi en train de poursuivre tes études, ils te voient en train de démarrer ta chaîne YouTube, ils te voient en train de démarrer ton ministère, ils te voient avec ton projet d'entreprise et là tu commences à parler de ton projet d'entreprise et là les gens vont te critiquer, ils vont dire pour qui tu te prends, ils vont dire ça ne fonctionnera pas et peu importe, ils vont te critiquer. Mais l'une des raisons fondamentales pour lesquelles ils nous critiquent, c'est que tu oses poursuivre ton rêve. Donc quand quelqu'un te critique, eh bien réjouis-toi, dis-toi, c'est parce que j'ose poursuivre mon rêve et la plupart des gens autour de nous, malheureusement, n'osent pas poursuivre leur rêve. Deuxième raison pour laquelle les gens nous critiquent, te critiquent, c'est parce qu'ils sont jaloux de toi. C'est vraiment quelque chose de triste, mais c'est une réalité que tu dois absolument comprendre. C'est-à-dire que quand tu vis la vie en abondance, quand les choses que tu poursuives fonctionnent, quand tu aimes ta vie, quand tu as des rêves et tu les poursuis, quand tu as du succès dans tes entreprises, quand tu fais des études, quand tu quittes un emploi pour te lancer en affaires, peu importe, il y aura autour de nous des gens qui seront jaloux. Et ça, c'est depuis le commencement des temps, il y aura toujours de la jalousie. Et la jalousie, l'une des façons, quand tu es jaloux de quelqu'un, l'une des façons d'apaiser ta jalousie, c'est de trouver, au lieu de regarder toutes les bonnes choses qui fonctionnent dans la vie de la personne, on va trouver une faiblesse, on va trouver quelque chose qui fonctionne moins, ou on va aller fouiller dans son passé, ou peu importe, et là, on va trouver quelque chose et on va attaquer ça. Mais en fait, on fait ça pour apaiser notre jalousie. Donc, quand quelqu'un te critique, il est fort possible, c'est parce que tu fais quelque chose de bon et la personne est jalouse. Donc, moi, quand quelqu'un me critique par jalousie, au lieu d'être fâché, au lieu d'être frustré, j'ai compassion de cette personne, je me dis, ça va être terrible de vivre avec cette jalousie à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, réjouis-toi lorsque quelqu'un te critique, c'est parce que tu fais quelque chose de bon et il y a probablement de la jalousie. Troisième raison pour laquelle les gens te critiquent, c'est parce que tu as des convictions. C'est-à-dire que quand tu oses poursuivre ta destinée, quand tu oses faire un poste sur les réseaux sociaux, quand tu oses être toi-même, quand tu oses vivre à la hauteur de ce qui brûle à l'intérieur de toi, c'est que tu as des convictions. Et définitivement, lorsque tu as des convictions, il y a des gens qui ne partageront pas tes opinions ou tes convictions. Et l'une des façons d'opposer ça, c'est d'attaquer, c'est de critiquer. Donc, quand les gens te critiquent, dis-toi une chose, c'est parce que tu as des convictions. Et l'homme et la femme de destinée, c'est quelqu'un qui croit dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a quelque chose qui est de profond à l'intérieur de lui ou d'elle et qui poursuit avec conviction son rêve, qui poursuit avec conviction sa cause, qui poursuit avec conviction le ministère que Dieu lui a confié, qui poursuit avec conviction ce qui brûle à l'intérieur de lui. Donc, inévitablement, il y aura des critiques. Jésus-Christ lui-même a été crucifié et critiqué alors qu'il était le symbole de la perfection. On l'a quand même opposé, on l'a quand même critiqué. Pourquoi? Parce qu'il avait une conviction profonde dans son message et dans la mission de sa vie. Donc, quand on te critique, c'est parce que tu as une conviction. La cinquième raison pour laquelle les gens te critiquent, c'est parce que tu vis ta destinée. Et là, je vais dire quelque chose de violent. Prépare-toi. Il y a un nombre innombrable de gens autour de nous. Des personnes bien, des gens super, mais qui ne poursuivent pas leur destinée. Il y a des gens qui ont une vie qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont supposés accomplir avec leur vie. Il y a des gens qui sont enfermés dans un cubicule, dans un bureau quelconque qui devraient être des artistes qui devraient travailler à l'extérieur. Il y a des gens qui devraient être des entrepreneurs qui sont enfermés dans un bureau. Il y a des gens qui font un travail, qui ont une vie qui n'a rien à voir avec ce pourquoi ils ont été créés. Et cette tristesse, cette frustration qu'ils ont à l'intérieur d'eux se manifeste souvent par la critique lorsqu'ils voient des personnes comme toi qui osent aller au bout de son rêve, qui osent vivre sa destinée, qui osent quitter sa patrie pour aller dans un autre pays pour suivre son rêve, qui osent aller faire des hautes études, de vivre dans un petit appartement, sacrifier ses finances pour réaliser son doctorat, qui osent quitter un emploi sécuritaire et qui vit sa destinée en devenant un entrepreneur, en partant son restaurant, son business, qui osent faire son album, qui osent faire écrire son livre. Donc, quand les gens voient des gens comme toi qui poursuit sa destinée, qui vit sa destinée, qui croit en sa destinée et qui fait ce qui est nécessaire pour accomplir sa destinée, inévitablement, il y aura des gens qui vont te critiquer parce que c'est troublant pour celui qui ne poursuit pas sa destinée de voir des gens qui poursuivent leur destinée. Donc, tout ça pour te dire, mon ami, que lorsque tu es critiqué, c'est une bonne nouvelle, même si parfois ça peut faire mal à l'intérieur, même si parfois ça peut nous troubler et même nous empêcher de dormir. Mon ami, ne sois plus découragé par la critique, ne sois plus abattu par la critique et surtout, n'arrête pas ton projet, n'arrête pas ton rêve, n'arrête pas la poursuite de ta destinée à cause de la critique parce que la critique parce que la critique veut dire que tu fais quelque chose de génial, veut dire que tu es en plein dans la destinée, veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui va émerger de toi et en étudiant l'histoire et en étudiant les hommes et les femmes d'influence et d'impact et de destinée dans ce monde, 100% d'entre eux, 100% et plus ils ont fait des choses extraordinaires, plus ils ont été critiqués. Ça vient avec le rêve, ça vient avec la destinée, le roi des rois, Jésus lui-même a été critiqué à fond mais il a influencé, impacté, changé des vies et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui à mettre ce qu'on appelle les haters, ceux qui disent des méchancetés peut-être à ton sujet, les mets de côté et fonce vers ton rêve, fonce vers ta destinée, deviens tout ce que tu es appelé à devenir et ne laisse jamais les critiques t'empêcher, t'étouffer et t'arrêter de poursuivre ce que tu es appelé à poursuivre. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de contribuer dans ta vie et je veux aussi t'encourager à mettre un like, ça propulse la vidéo sur YouTube et plus de gens peuvent être impactés et influencés. Je t'encourage également à t'abonner à notre chaîne YouTube visiteexponentielle.net et c'est Luc Dumont, un honneur de contribuer dans ta vie. Je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada